bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le monsieur cuisine connect et le tm6 je vais faire un petit jus de poire ce que je sais que vous avez beaucoup aimé celle à la citronnade donc je me suis dit on va faire un petit jus et puis on va faire à la poire on y va à nos robots c'est parti alors pour cette recette il nous faut 900 grammes d'eau donc là il faut verser l'eau dans le bol et ajouter le sucre et faire chauffer 10 minutes à 90 degrés donc on y va 900 grammes 900 pile poil voilà ensuite il faut de 80 à 125 grammes de sucre ça dépend de vos goûts en fait moi je vais prendre je vais mettre 125 je remets sur table on y va 125 ok donc ça c'est bon ensuite il faut fermer le robot voilà je vais mettre comme ça voilà et je le programme après on fait pareil pour lui donc tard hop 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 voilà doncนuit 30 je vais commencer à 900 grammes 900 895 900 super je vais récupérer mon sucre là je vais récupérer mon sucre là j'en ai plus assez là, donc 125 g de sucre, on y va, 135, 135, est-ce que j'ai une cuillère un truc, oui, je vais en enlever un peu, si c'est trop sucré par rapport à là, c'est pénible, j'en enlève pour tout, 130, bon, je vais laisser comme ça, je suis en fatigue, ok, donc ça c'est bon, ah ben 125 il me met, oula, alors là, il redescend, 135, 140, bon, je vais laisser comme ça, ça va être pire sinon, 135, 140, donc ensuite, donc il faut faire tourner 10 minutes 90 degrés, il me met 185, il est parti là, il est fatigué, il a tourné beaucoup aujourd'hui, là, il est fatigué, monsieur Cuisine, on y va, euh, donc, 10 minutes, 10 minutes, voilà, vitesse 1, 90 degrés, voilà, donc, 10 minutes, 80 degrés, vitesse 1, voilà, je les lance, et je vous retrouve au bout des 10 minutes, maintenant, il faut mettre nos poires, alors, faites attention, c'est chaud, voilà, donc, il faut les éplucher, bien sûr, je l'ai déjà fait, sinon ça aurait duré 100 ans, voilà, ensuite, il faut les couper, il dit, donc, il faut les couper et arroser les de jus de citron et mettre le tout dans le bol, moi, je vais mettre le jus de citron directement dedans, donc, là, vous enlevez le cœur de la poire, là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il faut, euh, 5 poires, Voilà, voilà, d'accord, voilà, oui, C'est bon, je reviens, j'ai rincé ma poire, voilà, j'ai rincé ma poire, donc, ça glisse, Alice Alice, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vieux ça, voilà, j'en ai mis la moitié, donc, deux, je ne sais plus combien j'en ai mis là, j'en ai mis après, deux, hop, donc la dernière là, et les autres, c'est dans le thermonix. Voilà, ensuite, donc, il faut mettre, donc, le jus de citron, donc, il fallait les recouvrir, moi, je mets directement le jus d'un citron, voilà, et il faut mixer 30 secondes vitesse 4, puis une minute vitesse 10. Voilà, Le temps est écoulé, maintenant, il faut une minute vitesse 10, allez, une minute vitesse 10, je vais le tenir là, parce que, on l'éteint. Voilà, vitesse 10, voilà, c'est parti, voilà, donc, maintenant, ils disent, il faut verser le jus dans une bouteille, et mettre au frigo pendant deux heures, et ensuite, il faut servir et secouer avant de servir pour mélanger le tout. Donc, je mets ça dans des récipients, enfin, des petites bouteilles, et je vous retrouve dans deux heures. A tout de suite. Résultat final, la dégustation. Donc, du coup, j'ai trouvé que, au niveau des textures, c'était vraiment sympa. Au niveau de la couleur, ça me fait penser un peu à la citronnade, hein, et, euh, au niveau, euh, enfin, je pensais que ça allait faire, vous voyez, un peu épais. Moi, je trouve pas, après, si vous trouvez, vous, que ça fait épais, euh, il faut que vous rajoutiez, je pense, euh, de l'eau, mais moi, je trouve pas, ça fait vraiment un peu liquide, quoi. Donc, il faut bien mélanger, par contre, et au niveau, donc, du coup, on y va, hein. Hum, super bon. Encore plus frais, parce que là, j'ai laissé deux heures, à peu près, encore plus frais, comme la citronnade, avec des glaçons, ça sera trop bon. On sent bien le goût de la poire, hein, c'est super bon, pas trop épais, on sent pas le côté, euh, des, euh, de la poire, vous savez, des morceaux, tout ça. Euh, moi, je trouve que c'est super bon. Hum. Le monsieur cuisine, peut-être qu'elle fait un tout petit peu plus liquide, ça fait vraiment un peu plus jus, mais après, c'est vraiment à peine, quoi. Bah, je sais pas, regardez, je sais pas si vous allez voir que ça bouge au niveau du liquide, vous voyez. Moi, je trouve que c'est très bien. Après, voilà, c'est vous dosez par rapport aussi à votre convenance et ce qu'ils disent au niveau du sucre. Vous rajoutez des glaçons, je trouve que c'est une petite boisson sympa, euh, bien, euh, aussi, bon, après, diététique, faut réduire la quantité de sucre, mais je trouve que c'est sympa, voilà. Sur ce, donc, moi, euh, avant, euh, avant de vous dire sur ce, on vous dit que je les partage quand même. Bah, écoutez, moi, je trouve qu'ils se valent vraiment tous les deux, voilà, au niveau du goût, au niveau de la texture, vous voyez, quand, enfin, moi, j'aime bien les deux, voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas les départager. Les deux ont réussi le duel. Sur ce, voilà, là, je peux maintenant. Je vous dis à très bientôt. Hésitez pas, euh, oh, hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne aussi. Je le vois, c'est pas fait encore, abonnez-vous et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites stories, des petites vidéos que je fais avec les robots. Et dites-vous une chose, si moi, j'arrive à faire des petits trucs comme ça, rapides, sympatoches, vous y arrivez aussi. Je vous en passe et je vous dis à très bientôt. Ciao.